Europa, 7h56, Patrick Cohen. Noël s'en mêle, Mathios, maintenant une bonne partie de la France est sous la neige en Ile-de-France. Hier soir, 740 km de bouchons ont été relevés. Un record qui en a suscité un autre. Oui, Patrick, car en engendrant 740 km de bouchons, la neige a aussi mécaniquement engendré pire. 740 minutes de spécial neige sur BFM TV. Où cette nuit, des experts se sont succédés dans une farandole surréaliste. Le rédacteur en chef d'Auto Plus, qui vivait son heure de gloire, a fait nuit blanche après avoir lancé à sa femme « Monique, ne m'attends pas ce soir, j'ai rendez-vous avec l'histoire ». Le moniteur d'Auto École, qui t'explique qu'il faut adopter une conduite souple, au cas où t'es des cons, qui se disent « tiens, je vais taper une pointe avec la Fuego, les conditions s'y prêtent ». Jusqu'à Jean-Michel Gomme, le patron de Pneu Magazine, le mensuel des amoureux du pneu, ça s'invente pas. Personne ne manquait à l'appel, pas même l'avocat spécialisé chargé de nous dire s'il n'y avait pas moyen des fois de ne pas venir bosser sans être sanctionné. Alors, on va pouvoir déjà rassurer les salariés ? Non. Pas du tout ! Alors que je rédigeais un texto à Arnaud Lagardère, « Cher Nono, dû aux conditions climatiques exceptionnelles, je ne serais pas en mesure d'assurer de ma chronique », la présentatrice a hélas posé une deuxième question. Est-ce qu'il y a des conséquences sur la rémunération ? Oui, tout à fait, ça sera une absence qui sera décomptée de votre rémunération. Ah merde, bon, message effacé, donc j'arrive. Sur BFM, la spéciale neige continuait. Après les experts et le palpitant point presse de la porte-parole de la préfecture de police, Johanna Primvert, SIC, on attendait anxieusement l'intervention de la secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson, alias Huggy Les Bons Tuyaux. Souvenez-vous, au moment des crues, c'est sur son conseil futé que les gens avaient pensé à ne pas faire du rangement dans leur cave durant une inondation. Autant dire que sa parole était attendue. Elle n'a pas déçu, puisque je cite, elle a dit, « Elle incite l'ensemble des personnes sur la route à l'extrême prudence ». Intéressant. Merci, Huggy. À ce propos, si je n'oublie pas les usagers, les naufragés de la route, je pense surtout ce matin aux principales victimes de la neige, les naufragés du journalisme. Ces jeunes pigistes qui rêvaient d'investigation, de contrées lointaines dans la lignée de Kessel, Saint-Exupéry, et qui se retrouvent comme Pierre Herbulot, en duplex, en moonboots, devant l'échangeur du petit clamar de Vélizy 2, à commenter le diamètre des flocons, et à endurer non seulement le froid, mais surtout les messages moqueurs des proches, type « Alors Albert Londres, ça farte ? » Une pensée donc ce matin pour Pierre, et évidemment aussi pour Arthur, puisque oui, « Nous serons sur une saleuse avec Arthur Mbacher. » Comme d'habitude, toujours la même depuis novembre, il fait corps avec la machine. Enfin, il y a les gagnants de la neige, ces mammifères que la nature a biologiquement équipés contre le froid, les dotants d'une fine pellicule de graisse protectrice, le pingouin du Pôle Nord et le cohen du Pilaf. Spécimen étonnant, dont vous découvrirez cet après-midi dans « On de la traconte », comment il se prépare le matin en ce moment. « Il prend des douches de neige. » « Si, si. » Le matin, il jaillit tout nu de sa tente, et il se frictionne le corps et le visage avec de la neige, en poussant des petits cris de joie. « Viens Jean-Louis, viens, viens, c'est idéal ! » Qui est ce Jean-Louis ? Et surtout, quel serial killer badin aimait la neige au point de se frictionner en poussant des petits cris de joie ? Europe 1.fr, rubrique « On de la traconte », mots-clés, flocons fétales. Mathieu Noël qui arrive à rajouter du suspense sur les émissions de Christophe Ondelat. C'est bien maintenant, on a très envie de les écouter. « Europe ». « Europe 1 ».